C'est-à-dire le mois d'octobre. Vous êtes invité à participer à différentes activités qui se tiennent au cours du mois pour retrouver l'horaire pour finir le 3e. Une invitation vous invite à participer à une hâte spirituelle qui a lieu tous les 3e lundi du mois. La prochaine rencontre se tiendra le 21 octobre à 16h chez les Sœurs du Saint-Groën, dans le 1er du pont central. Vous devez confirmer votre présence avant le 5 octobre en appelant à la Maison-Mère au 723-2707. J'invite M. Christian de Lyon à prendre à la bâche. Bonjour à chacun. Nous sommes réunis pour célébrer le Jour du Seigneur et fêter avec les Sœurs de Notre-Dame de Saint-Groën qui viennent partager avec nous 150 ans d'histoire. C'est avec joie que l'Unité pastorale conscrit les chèvres et les réunis. Lors de cette célébration, les intervenants et intervenantes viennent des paroisses où elles sont passées. La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Saint-Groën a tous les jours grâce au désir d'Élisabeth Chorzon. Cette éducatrice a voulu faire connaître le Christ au cœur de chaque village et lui a préparé des enseignantes qui sont dévouées avec bienveillance et amresse. Aujourd'hui, Élisabeth Chorzon est bienheureuse et son œuvre se poursuit à travers tous ceux et celles qui ont employé ses femmes, ses religieux. Ensemble, nous allons nous rendre grâce au Seigneur et au Stade de la paix et prier avec la bienheureuse Élisabeth Chorzon lors de cette éducation. Nous sommes heureux et heureuses d'accueillir les religieux de Notre-Dame de Saint-Groën dans un gage de reconnaissance pour plus ce qu'elles ont accompli dans notre unité pastorale. Notre célébration sera construite par Guy Lagacé, membre du Comité organisateur des Pètes du 15e de la Fondation de la Congrégation. Bonne célébration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 demander de discerner sa présence. En méditant ces textes, je suis sûr que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré Elisabeth Sourjot à fonder une communauté, vouée à l'enseignement des enfants dans le diocèse de l'Hémosphie, particulièrement dans les villages, quand on regarde son histoire. Elle a discerné ce que Dieu attendait. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin, pour sourire le 150e anniversaire de la Fondation. Nous sommes donc ici pour redire notre gratitude à toutes ces religieuses, à toutes ces pionnières qui ont semé sûrement dans le labeur des sacrifices, mais aussi dans l'espérance. Elles ont fait confiance à l'Esprit et au projet de Dieu. Le flambeau est toujours resté allumé. Vous êtes là, chers religieuses, pour nous le témoigner. Je laisse donc la parole à Sœur Marie-Alma. Il va nous faire connaître, en synthèse, l'histoire de la communauté religieuse, d'un sable. C'est la supérieure générale de la communauté. Alors, Frères et Sœurs, bonjour. Je suis particulièrement heureuse d'être ici en Église de Saint-Robert, parce qu'il y a neuf ans, le 26 avril 2015, nous étions assemblés en votre Église pour vivre la cérémonie de béatification de notre fondatrice, Elisabeth Durgeon. En ce jour, l'Église a présenté au peuple de Dieu une famille qui peut nous inspirer, dans notre manière personnelle, de répondre aux projets que Dieu veut réaliser en chacun et chacune de nous, et par nous, pour sa plus grande gloire. Depuis l'aube des temps, les événements du monde s'inscrivent dans l'histoire. C'est également le cas de l'œuvre des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosa, qui célèbre cette année leur 150e année d'existence dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, en terrestre région du Québec et en d'autres lieux du monde. Dans ce message, il est important de rappeler le charisme mission de l'Église, de la Congrégation, à savoir l'instruction et l'éducation des jeunes des milieux éloignés des grands centres, et par conséquent les moins favorisés. Et ce, tout en manifestant par leur être l'amour de tendresse et de sollicitude de Jésus et de Marie, pour les jeunes en particulier. Tout a commencé à Beaumont, près de Québec, le 7 février 1840, avec la naissance d'une petite fille prénommée Elisabeth. Pour la famille Turgeon, l'instruction est une valeur importante qu'Elisabeth a incarnée tout au long de sa vie. Après ses études primaires et secondaires, elle fréquente l'école normale Laval de Québec, qui était tenue par les Ursulines, où elle obtient un diplôme qui fait d'elle une enseignante renommée. Elle enseigne à Saint-Roch-de-Québec, à Saint-Anne-de-Roupré, à Saint-Romoulard de Lévis. En 1866, Mgr Jean Langevin est nommé évêque du vaste diocèse de Rouski, et pendant 4 ans, il parcourt son diocèse. Il constate l'immense pauvreté des gens, puis un manque flagrant d'institutrices laïques compétentes pour l'instruction profane et religieuse des jeunes qui sont privés d'école à ce moment-là. Il se souvient alors d'Elisabeth, une élève brillante qu'il avait remarqué quand il était principal de l'école normale des Ursulines. En 1871, il l'invite à venir à Rouski pour former une association de jeunes filles afin de les préparer à enseigner et de les envoyer ensuite dans les paroisses éloignées. En raison de sa santé précaire, Elisabeth refuse cette demande pour l'instant. Ce n'est que le 3 avril 1875, à l'âge de 35 ans, qu'elle arrive à Rouski et qu'elle se joint à quelques jeunes filles déjà rassemblées. Elisabeth partage les vues de son évêque. Cependant, elle voit dans ce projet une opportunité de réaliser l'appel de Dieu à la vie religieuse qu'elle porte depuis toujours. Elle propose alors à Monseigneur de fonder une communauté religieuse qui, tout en répondant à ses vues, assurerait la stabilité et la pérennité de ce projet. Car à cette époque, la loi ne permettait pas à une fille qui se mariait de continuer d'exercer sa profession d'enseignante. Après une longue réflexion, l'évêque approuve le projet d'Elisabeth qui prend forme en 1879. Tout en se formant à la vie religieuse, 13 jeunes femmes se préparent à l'enseignement et à l'éducation des jeunes. Et l'année même, en 1879, quelques-unes sont envoyées à Saint-Gabriel de Rouski et en 1880 à Saint-Godefroy et à Port Daniel dans la lointaine Gaspésie. Au long des années, les sœurs des petites écoles nommées sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosa en 1891 ont répondu à des besoins pressants. Elles ont accueilli de nombreux jeunes et partagé leurs connaissances profanes et religieuses avec ces jeunes aux multiples talents et désireux d'apprendre. Les sœurs ont contribué ainsi à l'enrichissement de la jeunesse par l'enseignement dans les écoles publiques paroissiales, tout en maintenant leur collaboration dans des activités pastorales et sociales et en mettant sur pied aussi diverses activités parascolaires pour compléter l'éducation de leurs élèves. Elisabeth, atteinte d'une maladie incurable, célèbre le 17 août 1881 à l'âge de 41 ans, laissant à ses consœurs le soin de poursuivre l'œuvre de Dieu commencée depuis 6 ans. La communauté des sœurs des petites écoles continue alors de répondre aux appels des paroisses éloignées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Basse-Côte-Nord, du Maine aux États-Unis, de l'Amérique latine, etc. Depuis 150 ans, plus de mille jeunes femmes ont consacré leur vie à Dieu dans la vie religieuse chez les sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosa. Elles sont nombreuses les sœurs qui ont fait œuvre d'instruction et d'éducation chrétienne des jeunes sur le territoire de l'unité pastorale de Rimouski-Négète et de tout le diocèse. Cette œuvre qui fut instaurée à ses débuts dans des conditions presque impossibles humainement, à traverser les temps difficiles grâce à la foi indéfectible de faire la volonté de Dieu, à la confiance inébrandable en la prominence et en l'esprit de sacrifice de la fondatrice et de ses sœurs. Leur amour des jeunes et la conviction que l'éducation est essentielle dans leur formation humaine et chrétienne ont eu raison de toutes les épreuves rencontrées et des adaptations importantes qui se sont imposées tout au long des 150 ans que nous célébrons. Les sœurs ont su s'adapter aux nouvelles exigences en éducation et en tout temps collaborer avec les autorités scolaires, civiles et religieuses des diverses époques qui ont marqué les 150 ans dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Il est à signaler avec reconnaissance l'accueil bienveillant et l'hospitalité des paroissiens et des paroissiennes, des diverses autorités dans le domaine de l'éducation qui ont mis tout en leur pouvoir pour accueillir convenablement les religieuses qui répondaient à leurs demandes et apportaient leurs contributions de diverses manières. Et depuis 40 ans, s'est ajoutée l'œuvre des personnes associées à la congrégation, ce qui permet à plus de 400 personnes, adultes, laïves, hommes et femmes, de porter avec nous le charisme mission dans leur milieu de vie et dans leurs engagements respectifs. La grandeur et l'importance de la mission réalisée par la congrégation, étant considérée comme remarquable dans l'Église et susceptible d'inspirer les générations futures, a donné lieu à l'ouverture de la cause de canonisation de la fondatrice. Élisabeth Turgeon est maintenant déclarée officiellement bienheureuse le 26 avril 2015 par le pape François à la suite de la reconnaissance d'un miracle qui lui est attribué. Si Dieu le veut, la prochaine étape sera celle de sa canonisation. On pourra alors l'invoquer sous le vocable de Sainte Élisabeth. C'est avec bonheur que nous célébrons avec vous, dans la joie et l'action de grâce, les 150 ans de notre mission en Église. Merci de votre accueil bienveillant. Applaudissements Je crois qu'il y a beaucoup d'autres questions. Applaudissements 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour les responsables politiques qui ont comme mission de promouvoir et de protéger la dignité de leurs concitoyens et concitoyennes, surtout les plus faibles, à l'exemple d'Élisabeth, qui s'est fait proche des pauvres et des enfants, prions. Je vous remercie. 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 Pour ceux qui sont en fin de nuit, pour les hommes qui cherchent un centre à la vie, prions-le-ci. Je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Que cet amour de la musique, du beau et du grand, continue de résonner encore aujourd'hui en notre monde et fasse monter vers toi, Seigneur, la louange de nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Que ce soit reçu par toi, Seigneur, comme la réponse de ton appel à aimer les plus petits, nos frères et sœurs en Jésus. Seigneur, nous te présentons ainsi tous ceux et celles qui assurent aujourd'hui le travail d'éducation des gens. avec cœur et générosité, ainsi que les besoins des jeunes de ce temps. Nous te présentons aussi la prière et l'action de la congrégation qui continue son œuvre de bienveillance en Jésus avec Marie, notre mère. Regardez si c'est en beau ! Je vous dis, je suis toujours heureux de voir des enfants comme ça. J'ai travaillé 28 ans dans le monde scolaire auprès des enfants, alors quand je vois des enfants comme ça, ça me rassure. Et puis, je tiens à souligner aussi qu'il y a une religieuse des hommes, c'est la bourgogène, qui a été 21 ans directrice d'école dans le quartier ici. Neuf ans je parle de Saint-Romain, puis douze ans contre le plus petit, alors c'est à souligner 21 ans de l'éducation d'école. Je suis allée la voir la semaine dernière, elle a 97 ans je pense, elle a toute sa lucidité qu'elle me parlait des enseignants avec qui elle a travaillé. Alors imaginez, ça me donnait de l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de l'avenir, de l'éternel, qui se traversait pour vous et pour la multitude en réunissant l'Église. Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage FR ? ... 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